Il n'y a pas un truc qui passe à chaque fois devant ton écran ? Génial ! D'abord parce que c'est pour une sublime association, si testar qu'on défend et c'est important pour nous pour pouvoir effectivement être avec l'association pour les enfants et avec les enfants donc c'est extraordinaire. Moi je suis très content, très heureux. Qu'est-ce que ça représente pour vous le monde du cirque ? Vous avez des souvenirs de l'enfant ? Moi j'ai l'époque de Jean-Richard, j'ai l'époque de vraiment les premiers cirques avec les vrais lions etc. Donc Pinder est vraiment encore dans ce cycle là. Il y a plein de cirques maintenant un peu plus modernes comme le Cirque Phoenix mais qui sont beaucoup plus branchés. Mais le vrai cirque avec les clowns, l'orchestre, l'animateur avec le grand chapeau c'est extraordinaire. Il y a une polémique entre guillemets dans certaines villes qui veulent plus de cirques notamment avec les animaux. Est-ce que vous avez un point de vue ? C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps on se pose toujours la question est-ce que tous ces animaux sont heureux, s'ils sont bien, s'ils sont bien traités ? Quand on s'aperçoit qu'il y a un tigre il n'y a pas très longtemps qui s'est échappé, on a de quoi se poser plein de questions. Mais en même temps pour les enfants c'est tellement important parce qu'aujourd'hui je pense que plein de gamins de quartier, plein de gamins qui n'ont pas cette possibilité de voyager, de voir des vrais animaux en vrai c'est assez extraordinaire. Peut-être qu'il faut changer un peu peut-être les méthodes, peut-être qu'il faut pas forcément obliger l'animal à faire des choses, j'en sais rien. Mais en même temps on est tout le temps, c'est touchant quoi, c'est vraiment touchant les animaux. Qu'est-ce que vous allez faire sur l'association ? Vous allez les suivre ? Au mois de novembre on a les 20 ans de l'association, donc il va y avoir beaucoup de choses. Il y a un gros spectacle au Bataclan, il y a un grand match de foot au Stade de France, on va avoir le cirque à la deuxième édition des Miss. Donc on va s'amuser vraiment pendant l'année prochaine, 2018 va être une grosse année puisque ça va faire les 20 ans de l'association. Pour vous, à titre personnel, votre actualité et vos projets ? Oui, il y a un film que je tourne cet été sur mon parcours, tourné par Sophie Lelouch. On a mon nouveau spectacle qui arrive, « Demain je me lève de bonheur ». Donc je suis en tournée à partir de pas longtemps, je suis à Paris en juin, Avignon, Paris, et en tournée dans toute la France. Il y a cartouche officielle, cartouche perso, Astramgram, toutes les réseaux. Un homme branché ? Si je pouvais éviter, parce que c'est quand même un peu… On n'arrête pas, mais on n'est pas obligé. Les gens aiment bien maintenant suivre les artistes à travers leurs actus réseaux, donc c'est important. Merci à toi ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...